coucou tout le monde et voilà on y est à la fin du mois je triche un peu c'est pour que vous puissiez la voir début février on est le 27 27 janvier pour moi voilà mois de janvier terminé je vais passer mes broderies de février je vais vous faire un petit un petit flos tube vous me connaissez donc petit flos tube donc qu'est ce que je vais vous présenter ce que j'ai brodé est ce que j'ai brodé tout ce que je vous ai annoncé que j'allais broder bien sûr que non parce que j'ai pas de vie et je dors un petit peu la nuit je vais vous présenter ce que je vais broder au mois de février je vais vous parler d'une broderie que je vais démarrer en duo avec quelqu'un une broderie très spéciale enfin très spéciale oui un peu spéciale quand même voilà en gros en gros on schématise on va faire ça normalement alors là je suis dans mon atelier aujourd'hui j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait je sais pas je pour tout vous dire je trouve que depuis que j'ai mon nouveau téléphone un jeu j'ai l'impression que c'est une question de distance entre moi le téléphone mais j'ai l'impression que les vidéos en tout cas moi quand je les vois quand je fais le montage c'est à dire sur un écran ordinateur et sur un écran télé j'ai l'impression qu'il ya une espèce de halo je sais pas d'un espèce de flou alors peut-être dans ma tête je sais pas si c'est une question de distance ou de lumière mais bref ça m'énerve alors on va peut-être bouger un peu ça voilà juste pour vous dire je suis désolé je suis sur mon bureau sur mon bureau sur ma table d'atelier ça va peut-être bouger un peu ah je peux faire autre chose je vous retrouve bon on va tester comme ça j'ai trouvé un autre on va voir j'espère que c'est bien cadré je laisse de la place là parce que je pense que je vous mettrai des des photos au fur et à mesure j'espère que vous m'entendez bien que je n'ai pas de fin si j'ai un micro que je pourrais utiliser mais ça m'énerve à chaque fois que je bouge donc est ce que je mets grosse question non pas aujourd'hui je viens de me mettre des gouttes dans les yeux dans mes yeux de vieille et voilà faut vous y attendre vous si vous aurez les gouttes dans les yeux alors qu'est ce que j'ai fait au mois de janvier plein de choses là plein de choses il y en a que j'ai pour lesquels je n'ai rien fait mais regardez franchement les faire j'ai travaillé au mois de janvier non c'est pas du travail mon book of days cadeau de laurent c'est pas gentil ça franchement t'as vu laurent et ça il sert mon book of days bon j'ai pas mis les petits autocollants les machins parce que je n'ai pas mis parce que j'en ai pas voilà bon je vais en avoir deux trois voilà qui traînent mais rien en rapport avec la la couture la broderie le tricot donc voilà il n'y a pas d'autocollant c'est pas comment on appelle ça c'est plus bref on s'en fiche on est là pour parler broderie alors il y a des choses que j'ai brodé au mois de janvier que je ne broderai pas en février puis il y a des choses que j'ai brodé au mois de janvier que je vais reprendre en février donc on y va au hasard j'ai mon renard qui se prend pour un lapin ce sera un petit cadeau donc je vous mets la photo je vais pas vous dire à chaque fois je mets la photo je vous dis ça mais en même temps ça se trouve je vais vous dire et à la fin je vous ferai les le petit défilé photo voilà je prendrai les photos de ce que j'ai fait je vous ferai un petit comment on appelle ça alors mon petit renard qui se prend pour un lapin voilà qui est un futur cadeau je l'ai un petit peu avancé quand même voilà alors je vous montrerai bien sûr les beaux aimants que j'ai reçu ce mois ci de sonia et mon delphi de fées bien entendu donc voilà un broderie donc c'est quand même bien avancé là mon renard commence à avoir une bonne tête je vous montre évidemment un petit renard mon joli aimant et vous voyez comme l'aimant je m'en sers beaucoup c'est à dire que quand c'est dans la pochette j'ai peur que l'aiguille quand même en bougeant se détache de l'aimant donc quand je les range en général en général je les enlève de l'aimant voilà mon renard franchement il est très très beau je trouve donc c'est sur une dix fils et amine dix fils la couleur j'en sais rien voilà et amine dix fils en deux deux la couleur après celles qui sont tentés de faire la couleur qu'elles veulent ça doit être crème je pense voilà mon renard qui se prend pour un lapin donc celui ci je le garde bien sûr puisque c'est un cadeau pour une petite fille qui vient d'avoir un an hier une amie couture voilà ensuite que je vais reprendre aussi le mois prochain voilà maison d'hiver pour ma maman alors à l'avancée aussi bien entendu bien entendu bien entendu donc mais on dirait encore un bel aimant parce que j'ai installé mes aimants j'en ai réinstallé quelques-uns hier soir quoi ça pourquoi est-ce que j'ai du fil ici ça j'ai pas rembobiné c'est pas grave hop on verra ça très tard voilà je vous montre ma maison d'hiver donc évidemment je vous ai mis la photo voilà je vous montre ça m'énerve là comment je suis parce que voilà un petit peu plus loin je l'ai bien avancé quand même ouais 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 je vous la rapproche un peu je ne sais pas ce que vous voyez ou pas de toute façon je vous mets les photos à la fin voilà de loin ce que ça donne et à la patin glace toute ma jeunesse ça va très très bien que la maison d'hiver vous voyez je vous dis je range je mets pas l'aiguille sur l'aimant quand je les range c'est n'importe quoi il y en a jamais il y en a jamais pas allez savoir pourquoi donc mes patins glace en fait je dis mes patins glace non j'avais des patins glace de hockey sur glace j'avais pas j'ai commencé par le patin à glace artistique c'est pas pour moi non 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 moi fallait que ça aille vite voilà alors ma maison d'hiver je la garde ensuite je prends comme ça vient j'ai commencé all forest l'esprit de la forêt vous savez que c'était le thème le thème c'était les jeux c'était tout ce qui moi mon univers un peu jeux vidéo enfin dark vador star wars il y avait tout ça un dedans il y avait zelda bon un peu l'hiver bien sûr c'est c'était un peu le thème voilà après noël après noël voilà et l'esprit de la forêt pour moi ça a un lien avec zelda parce que dans le jeu zelda bon je vous parle que beaucoup ne connaissent pas mais c'est pas grave c'est ma chaîne parle de ce que je veux que beaucoup ne connaissent pas mais les questions d'un esprit de la forêt voilà donc d'un arbre notamment entre autres donc vous avez la photo là vous voyez vous avez l'arbre l'esprit qui est l'esprit de la forêt c'est l'arbre pour moi et le hibou qui ressort aussi dans tous les zelda ou quasi pas dans les derniers c'est dommage d'ailleurs donc voilà alors est ce qu'on voit bien ou pas attendez 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 si je vous mets voilà un fond c'est pas du tout les couleurs pas du tout du tout c'est pas grave je ferai les photos après ce que vous voyez là en fait c'est un vert kaki normalement vous voyez un vert palo gris comment vous montrer voilà voyez voilà la bonne couleur mais bon vous voyez pas grand chose je vous le rapproche pour que vous voyez oh là là c'est terrible bref on va pas passer deux heures là dessus je vous montre donc c'est fait avec les fils all forest les fils teintés all forest je sais plus le nom des fils orange julia je ne sais plus pas les dmc mais les fils russes ou l'on va dire les fils russes teintés et donc qui arrive qui arrive comme ça voilà vous voyez vous avez le numéro du fil vous avez la petite cartonnette donc ça c'est le sigle all forest et les fils arrive comme ça alors celui ci n'est pas encore entamé mais voyez un autre et notamment alors est ce que le rouge c'est marrant parce que le rouge il ressort pas mal voilà ça dépend fait des couleurs qui a derrière je pense donc le rouge et voyez c'est bien couleurs varia comme on dit variation fil teinté variation bon voilà enfin moi j'adore franchement je regrette pas du tout d'avoir pris les fils russes parce que la toile que j'ai c'est une toile assez raide finalement c'est une toile comment ça s'appelle je ne sais plus je vous mettrai en bas de l'écran elle est assez raide mais j'aime beaucoup c'est entre c'est entre la toile de lin et la toile aïda alors c'est brodé en deux deux je brode en deux deux sur celle ci bonne couleur bonne couleur voilà c'est brodé en deux deux et j'adore franchement mon hibou a l'air fou mais je m'en fiche voilà je trouve que ça rentre très très bien sonia alors je sais que sonia regarde mes vidéos rapidement ce qu'on en a parlé il ya peu de temps encore il me faut des aimants thème forêt voilà ah je vais te dire sonia à chaque fois je vais dire ce qui me manque comme aimant parce que j'ai fait un peu le point hier sur ce que j'ai brodé et sur ce que je vais broder j'ai des aimants voilà j'ai des aimants tac 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 voilà mais pas de thème forêt ça va pas ça manque alors est ce que je regarde ou pas pour février je ne sais pas encore je pense pas on sait rien non je pense que je le reprendra en mars ensuite c'était pas prévu mais j'ai un peu brodé ma quilteuse et voilà ma minette bonjour ma chatte ma minette vient me voir elle m'entend parler elle m'a fait ça la dernière vidéo aussi on était encore chez le vétérinaire cette semaine elle est moyen voilà des petits soucis de santé mais là elle m'entend parler alors elle vient quand même voir c'est très bien moi je fasse des vidéos plus souvent c'est sûr vous êtes d'accord vous soyez d'accord laurent vous savez que je fais à donc ma quilteuse en trio avec julia de rose cocon et laurent décroît mousquetaire pour ceux qui ne savent pas mais je vais vous en parler qui a déjà un succès incroyable c'est incroyable il a eu un accueil extraordinaire donc ma quilteuse ah oui alors laurent a mis dans ses broderies hebdomadaires j'ai plus mardi ou mercredi je crois que c'est le mardi la quilteuse et le soir où il a pris sa quilteuse ah moi je prends ma quilteuse ben voilà j'ai eu envie de la reprendre voilà donc je vous montre j'ai fait là ce qui est là en fait je me suis attaqué à cette partie là voilà voilà mais je vous remontre de loin où j'en suis voilà ma quilteuse c'était pas prêt avec vous c'est pas parce qu'on fait un programme comme ça j'ai fait une ligne à j'ai voilà après vous me connaissez il y en a que je vais pas faire il y en a que je vais rajouter il y en a que je vais commencer bon c'est comme ça donc on va mettre la quilteuse on va mettre dans les je reprends je reprends pas on va mettre dans les peut-être pour l'instant alors ensuite j'ai pas fait grand chose mais c'est pas grave j'ai quand même un petit peu avancé julia de rose cocon a lancé un nième salle alors ça c'est un sale vous avez le choix il ya deux calendriers de l'avant après vous avez le choix de faire votre calendrier de l'avant mais voilà on va avancer ensemble moi j'ai choisi celui ci un calendrier de l'avant pour le finir normalement si tout se passe bien au mois de novembre 2024 bien entendu donc j'ai 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 une toile j'ai une toile j'ai une toile aïda couleur je crois que c'est nature naturel couleur naturel pas été voilà puisque je la bonne couleur je n'avais pas vous savez que je n'ai pas fini la banderole de noël le joyeux noël j'en ai fait autre chose fait une pochette pour laurent une pochette pour julia noël alors est ce que là on voit mieux la couleur bof bon en tout cas c'est naturel pas été donc c'est plus vers le marron que vers le gris là vous voyez du gris mais bon voilà j'ai fait les deux premières cases j'ai entamé la troisième c'est quel numéro donc il ya le jour 9 le jour 12 et le jour 1 qui sont le jour 1 et démarrer voilà bon c'est un début donc ça bien sûr ça reste dans les projets toute l'année est ce que j'ai pas maison noël non je regarde mais mes trucs qui me reste mais aimant à aiguilles non maison noël est ce que je mets que ça or allez en attendant d'en trouver un plus adapté on verra ça à la prochaine collection de saunir voilà hop donc ça bien entendu mon calendrier de l'avant du salle de julia évidemment que je garde pour le mois de février ensuite mon calendrier à moi mon calendrier mensuel lapin que j'adore donc je vais commencer ce mois ci j'ai fini le mois de janvier où l'extraordinaire j'ai fini le mois de janvier comme vous voyez les mois sont en anglais janvier j'ai fini le mois j'avais envie de les mettre en français donc j'ai refait toutes les grilles voyez j'ai pour vous montrer vite fait j'ai essayé de rentrer voilà pour bien les voir je les ai mis en rouge je me suis imprimé les grilles et j'ai recasé les mois qui étaient en anglais je les ai recasé en français ce que j'ai fait aussi du coup comme je change ça il y avait un bug sur le mois de juin qui en anglais c'est june j'ai eu un peu on passait à juillet vous voyez la différence du nombre de lettres donc pas de place donc j'ai inversé voilà j'ai fait sur juin juillet août j'ai fait les chaises tournantes d'abord je trouvais que le lapin qui se bronze au soleil et qui est noir et tout noir je trouvais qui était plus adapté au mois d'août et etc etc donc juillet août j'ai bougé les cases voilà les modifs que j'ai fait je vous montre mon foot que vous avez dû voir peut-être peut-être celle qui vont sur instagram ceux et celles qui vont sur instagram vous l'avez vu sur instagram à je les montrer sur le groupe aussi sur le groupe facebook 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 bah oui parce que c'est brook qui tient le voilà sur le groupe facebook je les montrer aussi brodon avec rose cocon voilà donc vous voyez janvier en français alors bien sûr dès le début je me suis planté je l'ai descendu d'une case trop bas c'est pas grave me suis adapté j'ai fait réfléchir tout le monde julia laurent au secours mais si trompé et j'avais bien sûr déjà tout écrit le mois de janvier c'est pas grave c'est mignon quand même donc j'ai encore 11 cases à faire mais c'est pas grave c'est une par mois voilà et voilà c'est un bleu c'est un bleu pastel c'est une c'est une toile de lin une toile de lin douze fils bleu voilà un bleu pastel très joli tu viens mamin tu viens ma chatte vous savez elle est un peu gagneuse maminette c'est une chatte persan je suis là mais je te tourne le dos bon on va voir peut-être qu'il va venir un machat bref voilà mon calendrier mensuel donc s'il y en a qui veulent me suivre il est pas trop tard je vais pas vous dire c'est vite fait parce que moi j'en ai vingt mille broderies en cours donc mais j'ai quand même réussi à faire mon mois de janvier dans janvier donc peut-être demain je vais commencer février voilà en tout cas je vais essayer de garder les mois de broder chaque mois mon mois mon mois voilà ça bien sûr je garde ensuite qu'est ce que j'ai alors c'est de janvier steveur comment ça s'appelle sur le site pain free craft ça s'appelle montage hiver voilà donc je brode ça voyez c'est magnifique il ya les quatre saisons j'ai les quatre saisons je n'ai commencé que l'hiver je brode sur une étamine en 1 1 voilà donc je les commençais là ça faisait partie de mes 12 en 2 si vous avez suivi j'ai fait une vidéo 12 broderies en deux jours en duo avec l'or voilà voyez c'est pas mal commencé à je crois que je suis un jeu plus 1300 1300 1500 points il me semble ça commence à à prendre forme ouais c'est assez confetti quand même vous voyez dans tout le cadre là qui est très clair il y a au moins trois quatre couleurs pour l'instant vous voyez qu'il ya des trous donc ça veut dire qu'il va encore y avoir d'autres beige blanc cassé etc il ya un nombre de vers incroyable ouais c'est assez confetti quand même je sais pas combien de je vais me noter de toute façon les broderies que je vais garder je vais me noter le nombre de points où j'en suis ça va me permettre de me rendre compte à peu près comment je combien de points je brode par mois à peu près parce qu'il y en a qui ne sont pas sur pattern keeper donc je ne peux pas compter alors sans les lunettes 1613 points voilà sur celle ci 1613 points au mois de janvier il faudra que je note ça tout à l'heure dans la journée voilà c'est quand même très très joli je trouve oui voilà tu vois sonia j'ai pas y voilà j'ai pas acheté d'aimant pour celle ci faudra ça va pas ça va pas dire que je tourner avec deux aimant à la base alors boulot un qui reste au boulot et inquiété ici et maintenant bon pas merci ça bien donc ça je garde voilà hiver je garde ensuite zelda donc ça c'est le zelda harry potter c'est le harry potter géant de clouds factory que j'ai un peu avancé je aurais pas vous dire combien de points j'ai fait voilà alors je vous montre c'est sur une aïda 7 de loin voilà je suis pas sûr d'avoir choisi la bonne couleur pour broder bonne couleur de toile mais c'est pas grave donc elle a quand même un peu avancé parce que j'ai fini alors mis à part les points arrière parce que ça ça va être un s j'ai quand même fini le drapeau serpentard voilà je suis très contente d'ailleurs d'avoir fini et j'ai commencé le drapeau je ne sais pas de qui cerf d'aigle je crois je crois que c'est un air alors en anglais je ne sais plus comment dit cerf d'aigle en anglais bref oui c'est comment c'est quand même non j'ai pas choisi la bonne couleur de toile c'est pas grave c'est comme ça voilà mais c'est très très sympa donc celui ci est aussi un peu avancé mais voilà tu vois sonia et mon harry potter fétaliste je blague bien sûr évidemment c'est pour la titiller un peu harry potter non alors n'est pas de place je vais derrière harry potter je vais pas garder pour le mois prochain est ce que j'ai d'autres je regarde si j'ai d'autres harry potter oui oui et non voilà alors c'est même pas à peine que je sorte j'avais sur ma liste les salles communes griffondor ben je n'ai pas eu le temps voilà salle commune griffondor je voulais commencer oui la salle commune griffondor mais ce sont les salles communes de l'école poudlard pour ceux qui qui connaissent harry potter la toile une toile blanc comme on dit irisé non si je ne suis plus brillante non c'est pas irisé opalescente voilà voilà j'avais tout était prêt un peu le temps donc voilà c'est reporté mais gnome harry potter j'ai avancé là j'ai pas fini j'ai pas fini mon premier gnome donc c'est le gnome de chez griffondor donc sur une toile américaine acheté chez deux mères en filles chez qui je peux vous parraine je vous rappelle voilà vous ça vous fait des réductions 15% de réduction à partir de 30 euros d'achat ben oui en tant qu'à faire personne n'y perd et moi ça me fait des petits des petits euros voilà bon je suis dit j'attends pas après pour faire mes achats je vous le dis donc c'est une toile douce fils un peu à l'américaine douce fils je ne sais plus comment elle s'appelle c'est vintage c'est très très agréable une toile teinte et voilà alors bonne couleur moi moyen bon c'est pas grave je vous montre mon gnome voilà ils font d'or non c'est pas griffondor qu'est ce que je raconte c'est poufs souffle ça n'importe quoi c'est pas griffondor fan de pacotille voilà il est bien avancé j'aurais bien aimé le finir là mais peut pas tout faire c'est pas possible bon je vais boire un coup j'ai soif j'ai soif souffle serre d'aigle et serpentard ok d'accord ouais bah on n'y est pas encore on n'y est pas encore ça viendra un jour donc ça hop je range on range on range ensuite nous passons alors star wars j'ai rangé la tour le star wars le dark vador j'ai du mal ce matin le dark vador qui lit harry potter je les ai donc commencé j'avais cette magnifique toile voilà je trouvais que c'était drôle de broder dark vador sur du rose parce que quand même de lire harry potter ça lui donne un petit un petit air gentil au final d'ailleurs on sait très bien que dark vador n'est pas un vrai vrai méchant donc j'ai brodé sur cette toile que j'ai acheté sur un deux trois stitch qui est une tresse file et j'ai commencé à la broder en 1 1 plus jamais j'ai arrêté aucun plaisir trop petit trop petit non donc j'ai pénélopée sur cette toile ça a été compliqué donc je n'abandonne pas mon d'arrivée d'or qu'il y ait un poteur c'est juste que julia est en train de me teinter ma toile et cette fois ci en dix fils voilà dix fils j'adore 1 1 sur de la dix fils c'est super voilà c'est pas voilà comme je fais là 1 1 sur de la dix fils sur mon montage d'hiver c'est génial donc un jour julia m'enverra ma toile c'est un petit clin d'oeil et repart la boîte à toile qu'est ce qu'on a est ce qu'on a quelque chose d'autre qui concerne star wars oui mais gnome star wars alors sur une toile chibi our et ouais c'est comme ça c'est chibi our maintenant je sais bien comment ça se prononce mais allait pas venir me casser les pieds chibi our donc j'avais commandé deux toiles il y en a une je confirme non voilà c'est clair et net elle ne me convient pas je ne l'aime pas elle est pas belle voilà c'est pas de j'appelle pas ça de l'impression bref celle ci est quand même mieux je dis quand même sur les deux il y en a une ça va donc j'ai commencé mais gnome star wars la princesse leia voilà alors il ya un peu de c'est un peu brillant aussi je crois que je les montrais la dernière fois je ne sais pas si ça va se voir là bref il ya du brillant on est dans le ciel bon ça va bon je préférais que les teintures soient plus nettes mais ça va mais j'en recommanderais plus c'est sûr on reconnaît quand même que c'est la princesse leia ah bah oui je pense un petit indice quand même là où ouais là les chignons là les macarons sur sur le haut de la tête donc voilà je pense que ce sera très sympa sur cette toile quand il y aura les six à son six ou huit ne sont huit les huit gnome star wars voilà je pense que ce sera une très jolie broderie star wars donc je crois que c'était tout ensuite il y avait zelda alors zelda je ne sais pas si j'ai une image à vous montrer je vous montre comme ça parce que ça je l'ai pas sûr materne qui peur voilà c'est zelda évolution que j'ai commencé il y a des années et je les ressortis je voulais l'avancé je n'ai pas eu temps je n'ai pas eu le temps c'est dommage mais c'est comme ça je peux pas tout faire alors là voilà alors c'est normal un personnage très pixelisé de ce côté là là puisque c'est les débuts du jeu et quand ce sera fini vous verrez que le personnage est de plus en plus nette là vous voyez voyez là les yeux là qu'on voit on commence à voir voilà ce sont les derniers personnages les premiers sont en bas et on tourne comme ça tac 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 c'est l'évolution du personnage du jeu zelda dans le temps voilà j'étais montée jusque là haut parce que j'avais peur et jusque là voyez comme j'étais juste au niveau toile et donc je suis allé voir si j'aurais la place alors en bas je savais que je l'aurais mais sur les côtés en haut donc je vais aller voir jusqu'où ça allait voilà donc ça je n'ai rien avancer non voilà donc il va retourner au placard là alors moi je fais du bruit désolé ensuite zelda donc je vous montre le comment il l'a appelé zelda tribale le zelda tribale j'ai commencé par faire la croix qui sépare les quatre images qui représentent pour ceux qui ne connaissent pas qui représente les donjons bon ça va pas vous parler mais je vous le dis quand même les donjons à explorer et à battre enfin bref peu importe alors de plus près m'énerve pas ce que je vois parce que voilà il ya des quarts de points dedans mais pas dans les juste dans la croix donc c'est sur une toile de lin 12 fils et je crois dans deux deux celle couleur elle est je n'en sais rien je ne sais pas tiens je peux vous dire combien de points j'ai fait ça oui mais un point j'ai fait off 375 on n'y est pas on n'y est pas 375 points il ya deux couleurs 1 838 et 3809 ça c'est vite fait donc celui ci pour l'instant je le range qu'est ce que j'ai ça va garder pour la fin les madame la fée j'ai commencé 1er janvier jour de marché en mini sur une douce fils en 1 1 c'est joli 1 mais ça avance pas vite je fais une aiguille de temps en temps parce que sinon je vais devenir aveugle donc alors j'ai pas avancé de fou sincèrement voilà alors moi on voit rien quasiment on voit pas bien non au plus il y aura les photos à la fin mais voilà je suis allé jusqu'en bas d'un côté de l'autre et à droite voilà pour que j'ai quand même un semblant de cadre je vais pas aller plus loin parce que si je me suis trompé d'un point parce que franchement du 1 1 sur de la douce fils et voyez en plus les couleurs que j'ai choisi là la couleur là haut sur ce cette toile pas facile mais ça va être alors la couleur de la toile ouais c'est plus ça ouais voilà donc celle ci bien sûr je garde mais madame la fée je les garde près de moi même si je fais pas tout ça je garde près de moi dans la pochette de la couronne de la forêt voilà j'ai une pochette avec quelques petits madame la fée j'ai avancé aussi le dent et les rubans mais je ne le montrerai pas voilà je pense que je ne le montrerai plus jusqu'à la fin parce que c'est pour offrir à julia il y en a plein qui savent mais les nouveaux ne savent pas julia de rosco quand même je voudrais julia te garder un petit peu de surprise voilà même si tu connais le motif c'est pas grave on garde un petit peu de surprise et ensuite j'ai recommencé j'avais commencé ce cake shop sur une aïe d'acètes en 2,2 à la grandeur du truc j'en ai trois comme ça et je me suis posé les questions je dis est ce que je les recommence je les recommence pas je les recommence je les recommence pas le cake shop ça y est j'étais décidé j'ai dit je vais le recommencer c'était pas prévu sur janvier mais j'ai eu envie j'ai eu envie donc Donc voilà j'ai fait combien de points j'ai fait Sur mon cake shop J'ai pas rattrapé encore un c'est pas du tout rattraper Maintenant il est à la fin puisque j'ai J'ai racheté la grille puisque J'ai élargi l'image en fait j'ai pris l'image plus large mais Mais en niveau dimension plus petit et par contre max couleurs Et j'ai fait 1563 points Ça a pas l'air mais ils sont là Voilà on est plusieurs à faire sur le groupe Ouais ouais Et c'est un vrai plaisir Encore un petit aimant delphi de fi et cake shop ça va avec Voilà les couleurs Les couleurs là elles rendent pas mal Elle rendent pas mal quand même Voilà mon cake shop n'était pas prévu mais Un peu de folie dans la vie vous savez Donc cake shop En cours Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai commencé mon projet mystère 2024 Alors bien sûr que je vais pas vous dire ce que c'est Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui trouvent Peut-être quelques-uns Pas tout de suite ça c'est sûr Ça va pas être trouvé tout de suite Mais Voilà alors Je teste Voilà Je sais pas combien il y a de points Pas beaucoup Pour l'instant je l'ai commencé cette semaine Un soir ça m'a pris Allez hop Ça va être pour les jours fatigue un peu Parce que ça va être très pavé C'est sur une Aïda 8 C'est un vrai plaisir Franchement C'est un vrai Bon vous allez pas voir Grand chose Aïda 8 Que j'ai acheté je ne sais plus où d'ailleurs Voilà Ce sera pour les soirs Flemmes Ou je ne sais pas Je ne vous dis rien Donc c'est mon projet mystère 2024 Ma toile mystère 2024 Voilà donc bien sûr Que je la garde Elle va être longue cette vidéo Je récupère deux trucs Alors Me revoile vous Ensuite Vous savez que Vous ne savez pas Je vous l'apprends Sur les groupes Sur le groupe Facebook Brodon Donc ça c'est couverture totale Brodon avec Euh Non c'est H.A.E.D. Je suis en train de mélanger les deux H.A.E.D. Et compagnie Euh Avec Rose Cocon Et la broderie de Sophie Ouais parce qu'on a fait facile Evidemment Euh Laurent a lancé un petit projet De 12 défis sur l'année Alors 12 défis qu'on se fixe On les numérote Voilà On leur attribue un numéro Et Laurent Chaque mois fait Euh Un tirage du numéro Le mois dernier Donc au mois de janvier C'était le numéro 10 Vous voyez J'ai fait une liste Pour l'année Le numéro 10 Pour moi C'était 1000 points Sur ma librairie ancienne Et 1000 points Sur ma gameuse Donc ça c'est pour le mois de janvier Et objectifs atteints Donc je les ai postés Sur le groupe Euh Au moment où vous verrez cette vidéo Laurent aura fait le deuxième tirage Mais au jour où je tourne la vidéo Euh Laurent fera le tirage dans deux jours Donc je ne sais pas Euh Ce que j'aurai à faire au mois de février Alors Je vous montre ma gameuse Donc c'était 1000 points à faire Ce qui m'a Euh Quand même Euh Pas mal Euh Avancée Je trouve Alors C'est pas Extraordinaire Elle n'est pas Elle est loin d'être finie Mais on commence à voir Vous avez Euh Vous voyez Sur la photo Au niveau de L'épaule Du bras Euh Ça commence à se dessiner Vous voyez Donc j'ai pas mal travaillé Sur le bras En fait Donc j'ai fait 1000 points Je crois qu'elle revient Euh Elle revient à un ou deux autres moments Il me semble Eh oui Je l'ai en numéro 8 encore Euh Si on tombe sur le numéro 9 Julien Je devais travailler sur mon Dark Vador Il va falloir que je change du coup Non je te charrie Euh C'est pas grave du tout Je travaillerai sur autre chose Je vais mettre un 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 ou Voilà Je vais faire 2000 points sur Dark Vador Et je vais mettre ou Donc ne te presse de rien du tout Bien sûr Donc ma gameuse Les 1000 points C'est fait Et ma librairie ancienne Que j'adore Voilà Qui va revenir aussi Euh Je range le Parce que c'est que du fil noir Pour l'instant Euh Ma librairie ancienne Je crois qu'elle revient aussi Euh Oui Elle est en numéro 2 Ah Ma gameuse Elle est aussi en numéro 12 Mais avec moins de points Alors Là je me lève Donc Alors Librairie ancienne Voilà l'aimant Évidemment Je l'ai pas mal avancé Vous voyez Un petit peu Ce beau bébé Ouais Je suis très contente Donc Là J'ai fait 1000 points Aussi 1000 points Euh Donc pour l'instant Je ne fais Que du noir Et après je passerai A la couleur suivante Pour laquelle il y a Plus de points Le noir est déjà passé Je sais pas Si il est même pas passé En troisième position Je Je ne sais plus Alors Où est ma Attends Attendez Je viens de chercher Ma librairie ancienne Euh Sans les lunettes Ça va pas le faire Euh Voilà Le noir est en troisième position Ça y est Et Encore 900 points Il passe en quatrième position Intéressant Ouh Euh Donc ça Pour l'instant Je le Range Eh bien Écoutez Je crois Qu'on a fait Le tout Pour tout ce que J'ai brodé Au mois de janvier Voilà Je pense que J'ai bien travaillé Euh Maintenant Projet février Projet février Là Alors Il y a Sur février Il y a Parce qu'on dit pas Il y a On dit y a Sur février Février Alors C'est le mois De l'amour Bon L'amour C'est très large L'amour C'est l'amour Pour ce qu'on fait L'amour Pour les amis L'amour Pour nos animaux Euh Et il y en a même Qui ont des vrais amoureux Donc Ça va être le thème Du mois En gros Voilà L'amour J'ai choisi Des toiles Je vais vous Je vais vous expliquer ça Mais Avec Laurent Alors Il n'est pas question C'est pas mon amoureux Je ne suis pas son amoureuse Mais on a un projet En commun Qu'on va commencer En février Sur lequel on est tombé en amour Nous avons notre chère Lynn De Lynn Diamond Painting Qui a fait une vidéo spéciale Teresa Wensler Laurent connaissait Il avait déjà une grille De Teresa Wensler Que je connaissais Quand il l'a acheté Je me suis dit Ouais Bon C'est pas mon truc C'est pas Ouais voilà Teresa Wensler C'est bien C'est pour toi Oui C'était il y a quelques mois Ça déjà Mais j'aime bien Les vidéos de Lynn Alors Pas les déballages Quand elle reçoit Franchement ça ne m'intéresse pas du tout Chacun regarde ce qu'il veut Mais quand elle fait Ses fluss tubes Ou ses spéciales Voilà Des vidéos un peu spéciales Je suis J'ai donc Je suis allée voir J'ai donc regardé Sa vidéo Parce que j'aime bien aussi Les petits challenges J'aime bien Je suis curieuse aussi Je regarde Sa vidéo Teresa Wensler Ah Alors Les dessins En eux-mêmes C'est pas Il y en a des jolis Il y en a des moins jolis Mais Le petit challenge Que c'est Il y a beaucoup de poids arrière Beaucoup de quarts de poids Il y a des fils différents Mais j'ai adoré cette vidéo J'ai adoré Je l'ai même regardé une deuxième fois On a discuté avec Laurent et Julia Plus particulièrement Laurent Puisqu'il a déjà une grille Et je ne sais pas pourquoi Donc je cherche sur internet Teresa Wensler Et je vois Alors Lynn en parlait dans sa vidéo Elle a des bouquins Tout ça Je dis Oh Et je vois sur les sites ebay Tout ça Mais bon c'est Il faut les acheter aux Etats-Unis Il faut les acheter en Grande-Bretagne Il faut rajouter les taxes de douane Il faut rajouter les frais d'envoi Félicité quand même Et je vais sur Vinted Vinted, un bouquin Oh Il était à Je crois autour d'une soixantaine d'euros Je vous dis ça de mémoire Plus de cinquante en tout cas Et je vois Ça faisait déjà plusieurs mois Je dis je vais tenter le tout pour le tout Je ne sais plus Alors sincèrement Je n'ai pas la mémoire Je n'ai plus la mémoire Pour certaines choses Comme ça m'intéresse moyen Je ne sais pas J'ai dû proposer un truc Genre 25 euros Mais là Vinted m'a arrêté tout de suite Et m'a dit Non ce n'est pas assez Je pense que la personne a dû mettre un minimum Donc j'ai dû proposer 30 ou 35 euros Je ne sais pas Dans l'heure qui suivait Je reçois ok Donc un envoi de France Voilà Teresa Wensler Voilà Donc c'est son fantasy collection The best of Teresa Wensler Fantasy collection Je ne sais pas combien il y a de modèles dedans Donc il y a les grilles Et il y a les fils Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Il y a dix modèles Et je le reçois très rapidement Voilà Il y a ces dix modèles là Bon je vous les montre de loin Je ne vais pas tous vous les montrer Je vais vous montrer celui que j'ai choisi J'ai hésité Je vais vous montrer Pour lesquels j'ai hésité pour commencer Est-ce que ça va me plaire de le faire ? Je ne sais pas Quand j'ai acheté le bouquin Laurent m'a dit Mais je suis jaloux Parce qu'il a déjà cherché Il n'a jamais trouvé sur Vinted Et moi j'ai fait le premier coup Pof je tombe dessus Donc bien sûr qu'il va venir le voir Et de toute façon il va me ramener Petite commande All Forest On a encore commandé sur All Forest Bien sûr Donc Alors Moi je l'appelle réponse Mais en fait c'est réponse Voilà Ça se dit autrement Je ne sais plus quel est le nom officier Mais c'est réponse Gros coup de coeur Sur celle-ci Alors Sans le challenge Qu'est Teresa Wensler Je ne sais pas si je l'aurais fait Je ne pense pas Mais je voulais choisir Un Teresa Wensler Je voulais tester Donc j'ai hésité Entre celle-ci Et Celle-ci Voilà Je pense que là La première est plus simple C'est une façon de parler Mais Dans la deuxième Dans le traîneau Là tout ça Comment ça s'appelle la deuxième Nuit magique Magical night Il y a beaucoup de perles Moi je n'ai pas de perles Je n'ai pas de perles Il y a un petit peu Des points spéciaux Beaucoup de points arrière Beaucoup de points de croix Énormément De mélange de fil Pour vous montrer Vous voyez Un petit peu En fait Ça c'est tout Les symboles Là Tout ça Vous voyez Partout Vous avez La petite croche Là Comment ça s'appelle Ah Oh Moi je ne me souviens plus Tiens Ce sont des mélanges de fil Vous voyez Qu'il y a Plus de mélanges de fil Que de fil tout seul Franchement Donc Alors déjà Je n'ai pas envie De me casser la tête À le rentrer À essayer De le rentrer Sur Pattern Keeper Non Donc Format A3 Voilà Et ça va être Team Colo Voilà Ça c'est Ça c'est dit Voilà Et puis Je vous en parlerai Au fur et à mesure Que je le ferai Bien sûr Et J'ai Investi Voilà Dans ces trifils Parce que je vais préparer Les mélanges Alors ça fait 15 jours 3 semaines Que je dis Je vais préparer Les mélanges Vous voyez J'ai mis les symboles Et je vais faire Les mélanges de fil Je les ai achetés Sur AliExpress Je ne sais plus Une misère Voilà J'ai Tous les fils C'est marrant Parce que Je m'attendais À avoir Beaucoup plus de jaune Vu le motif Et en fait Il y a des jaunes Mais C'est pas des jaunes Flashy Je m'attendais À plus flashy Mais j'aime beaucoup Ces tons là Et j'ai donc Une toile J'ai pris Ce qui était préconisé Une dix fils Voilà Une étamine Dix fils Quelle couleur c'est Je ne sais plus C'est pas du blanc cassé Bref On s'en fiche Voilà Et puis Quelques cartonnettes Alors elles sont plus petites Que celles qu'on a en France Mais ça n'a pas d'importance Achetées sur AliExpress aussi Ça fait longtemps que je les ai Je ne les ai pas encore utilisées J'ai dit Hop Ça va être l'occasion Parce que Vous savez que moi Mon système Rangement Fil Je n'ai pas de Je ne mets pas mes fils Moi dans les pochettes J'allais vous montrer Mon projet mystère Vous voyez J'ai mes gnomes Harry Potter Star Wars J'ai ma toile dans la pochette Je n'ai pas les fils Moi j'ai quatre boîtes À côté de moi Sur la coude d'oie de mon canapé Voilà Et tous mes fils sont là Donc je pioche dans ma boîte Suivant les broderies que j'ai Il y a très très peu de projets Les projets All Forest J'ai les fils dans les pochettes Parce que c'est Team Colo Voilà Projets All Forest Je ne les ai pas rentrés Je ne les ai pas rentrés Sur Pattern Keeper C'est très facile à suivre Donc je n'ai pas besoin De me casser la tête Ben voilà C'est les seuls Pour lesquels des fils Donc voilà Thérèse Avensler Que je vais commencer En duo Avec mon cher Laurent Ça va être Très sympa Donc au mois de février C'est probable Qu'on démarre le 14 Bon après tout Pourquoi pas Je ne sais pas On verra On va démarrer ensemble Le 14 c'est à mercredi Donc moi ça ne me gêne pas Je ne travaille pas le mercredi Par contre Laurent travaille Donc peut-être qu'on commencera Le week-end d'avant Peut-être le week-end d'après On va commencer ensemble Alors bien sûr Laurent n'a pas choisi Le même modèle que moi Ce serait trop facile Donc je sais qu'il va vous le présenter Dans sa prochaine vidéo Voilà Qui doit déjà lui tourner dans la tête Donc Je voulais vous parler de ça Laurent a démarré sa chaîne Alors vous êtes sûrement Nombreux et nombreuses Déjà à le savoir Mais c'est officiel Ça y est Donc ça s'appelle Les croix mousquetaires J'étais Interpellée ailleurs Il y avait un message Bref Donc je disais Laurent est un fan D'Alexandre Dumas Et de broderie De petite croix Donc Pour lui Voilà Ça s'imposait Les croix mousquetaires Je vous mets le lien Bien sûr En barre d'infos Allez le voir Abonnez-vous Likez Envoyez-lui des commentaires C'est C'est une super chaîne Française qui arrive De broderie Au point de croix comptée Il n'y en a pas tant que ça Donc C'est super Je suis ravie Pour moi Bien sûr Je crois qu'il est déjà A presque 500 abonnés Je ne suis pas allée voir Peut-être même Qu'il les a dépassés Donc Ça fait quand même Un certain nombre De personnes ravies Je suis ravie pour moi Je suis ravie pour lui aussi Bien sûr Et je pense que Julia va sûrement Vous en parler aussi Dans son prochain FlosTube Ou sa prochaine vidéo Je ne sais pas Quel sera le thème De la prochaine vidéo De Julia Bon Alors Je ne sais pas Combien de temps On en est Je n'en sais rien Comme d'habitude En plus j'ai coupé Alors ça ne m'a pas la peine Que je me tourne la tête On est à combien C'est même pas la peine Broderie du mois prochain Alors Ah bah c'est juste là Broderie du mois prochain J'ai mis mes diamants Aujourd'hui Mes perles Mes perles diamants C'est un mélange Oui je vous raconte ma life J'ai donc Il ne faut pas que je vous montre ça Hop Je récupère Pour le mois de février Ma broderie Attendez j'arrive Je viens Je fais un petit peu de place Là Hop Teresa Teresa Elle retourne Là Voilà Je récupère Ma broderie mystère 2023 Pour le mois de février Je vais enlever les mois aiguilles Parce que sinon ça vous donne des indices Voilà Donc je vous montre où j'en étais Vite fait Ma broderie mystère 2023 Toujours mystérieuse Voilà Février Hop Là revoilà Oh j'ai trop envie J'hésitais Je me disais Hier je disais Alors je disais Oh je sais pas Est-ce que je vais broder encore Du mois de Est-ce que je vais encore broder du mois de janvier Ce week-end Ou est-ce que je vais passer à février Vu que je fais mon tournage Je crois que je vais passer à février Franchement Je suis Trop excitée Alors attendez Parce qu'il y a des trucs Que j'ai gardés là Qui vont Derrière Si je range pas les choses comme il faut Ça va pas le faire Donc Projet mystère 2023 Je récupère Ensuite Donc thème l'amour L'amour Amitié Vraiment Deux personnes Très très importantes dans ma vie Et tu le sais Véro Franchement Une vraie Amie Si vous savez pas ce que c'est qu'une vraie amie Moi je sais C'est des deux personnes Elle et son mari Dominique Ils m'ont ramassée à la petite cuillère Alors qu'on ne se connaissait pas depuis tant de temps que ça Franchement Est toujours là Et toujours accueillie comme une reine chez eux Et Franchement Voilà Donc Véro brodant Ma souris couturière Ça y est elle a démarré Et bien Je reprends la mienne Voilà Parce que je vais broder avec mon amie Donc J'ai mis cette souris-ci Parce que l'autre souris Je l'ai au boulot Parce que nous avons la même souris Avec Véro J'ai en offerte une Mais elle est au boulot la mienne Donc hier soir J'ai mis celle-ci dessus Donc là je suis Je vous montre L'image Je suis sur La jupe Voilà Vous voyez le haut de la boîte Couverte Et la jupe Voilà Donc Et c'est encore un aimant de Sonia Allez vous inscrire Parce que C'est génial En plus On choisit On vote pour nos préférés On peut les précommander Ça c'est génial Et ça va Et tout va aux animaux C'est en totalité Les bénéfices bien sûr Donc Une meilleure cause À part la mienne Je vois pas bien Franchement Donc voilà Ce que je voulais vous montrer aussi Je vous le mets en photo Je voulais vous montrer Véro Je sais pas si je voulais déjà montrer ou pas Je crois pas J'ai dû montrer à Julia et Laurent Seulement Véro A terminé son jardin de Versailles Donc je vous mets la photo C'est magnifique Je devais aller la voir au mois de mars Au mois d'avril Une semaine Aller en vacances une semaine chez eux Bon C'est pas sûr que ça se fasse Puisque ma minette N'est pas bien Et la nounou de ma minette C'est à dire ma maman Ne sait pas donner les médicaments A un chat Et elle a des médicaments Elle aura des médicaments tout le temps Donc Demain je teste Ouais Il faut lui donner Il faut lui Voilà Il faut savoir le faire Moi je sais faire Demain je vais tester le médicament dans du lait Et j'espère qu'elle va le prendre Parce que sinon je ne sais pas comment je vais faire pour partir en vacances On va voir Mais au mois d'avril Je devrais aller Sur Géraud Et son jardin de Versailles On devrait aller chercher Réfléchir à ce qu'on va en faire Très certainement Un hydredon Quelque chose pour aller sur son lit Dans sa chambre Voilà Aller chercher le tissu Toutes les deux Etc On va faire ça Alors Ensuite Madame la fée Donc il n'était pas dans ma pochette Parce que c'était dans mon classeur Pour ce que je voulais faire Madame la fée Passion des anges Ah oui L'amour Les anges J'espère qu'il y en a là-haut Qui nous aide Voilà Bon alors C'est ma broderie Mes douze en deux Mes douze broderies démarrées En fin d'année En deux jours Donc c'était vraiment Un tout début J'ai pas touché Je n'y ai pas touché Depuis Depuis le 31 décembre 30 et 31 Je sais plus Quel jour je l'ai commencé Et regardez-moi Non mais il est parfait cet aimant Il est parfait Donc cette toile Regardez Elle est propalescente Je l'ai eue Sur un, deux, trois stitch C'est une 32 fils Non Une douce fil 32 c'était Une douce fil Je brode en deux, deux Oui c'est ça C'est une toile de lin Tintée J'avais un doute Entre une Aïda Et Non non c'est ça Une De lin teintée Opalescente Je ne m'attendais pas A ce qu'elle soit opalescente Mais c'est encore mieux Non mais Je pense que ça va être magnifique Ce madame la fée A la fin Vous voyez ça Regardez Alors je vais essayer De vous trouver C'est un ciel Un ciel bleu Un peu nuageux Mais très léger Mais vraiment c'est parfait Pour Passion des anges Je ne suis pas sûre Ce n'est pas le bon bleu Que vous avez Mais bon Ah là ouais J'adore cette toile Quand Laurent me l'a ramenée Quand il l'a reçu Il m'a dit Elle est belle ta toile Opalescente Je lui dis Quelle toile opalescente Je n'ai pas fait attention C'est un accident C'est un hasard Mais quel bon hasard Donc Passion des anges Donc Passion des anges Je reprends Ensuite l'amour des chats Et de ma minette en particulier Là il va y avoir du chat Il va y avoir du chat Un petit indice Philo le forest Voilà Là il y a du chat Que j'ai déjà commencé Hein Voilà Le 30 ou le 31 décembre Je ne sais plus Donc un petit bout Un petit bout Mais couleur magnifique Donc sur une toile de lin 12 fils En 2-2 Regarde Ma mémère C'est moi mémère C'est un cadeau de Sonia Mais tellement gentille Oh là là Ça m'a touchée Voilà C'est des Des fils variations Je vous montre Vous voyez Alors c'est des fils russes C'est des fils teintés russes Moi je veux russes Voilà Je n'ai pas envie de tester les DMC D'abord DMC m'énerve C'est une société française Mais je crois qu'un jour Je leur écrirai C'est une société française Qui vend en France Un tarif exorbitant Qui vend aux Etats-Unis Un tarif divisé par deux Et Les américains ne peuvent pas nous les vendre C'est quand même Fort de café Je trouve J'ai des coups de colère comme ça Entre la maison du canevas Et DMC Franchement Vous vous rendez compte Société française En France Ils vendent ça On va dire presque Pour arrondir J'arrondis Deux euros Aux Etats-Unis C'est vendu un euro Voilà Mais on ne peut pas les acheter C'est incroyable Un, deux, trois Stitch Je vous allais sur le site Les fils ne partent pas en France Voilà C'est quand même Ouf Voilà Les fils All Forest Bon c'est pas grave Je fais autrement Moi il y a les fils Sur AliExpress Ça me va très bien Et puis là All Forest Oh là là Mais franchement Petit trésor Petit trésor Et alors Ouais Un vrai plaisir Donc voilà Mes chats fous là All Forest Bien sûr Ils reviennent Là J'ai hâte Oh là là non J'arrête de broder janvier Je brode février Je vous le dis Moi ce week-end Enfin de toute façon Quand vous verrez la vidéo On sera en février Donc Voilà mes chats All Forest Encore chats Bien sûr Mais je ne pense pas Que ce soit les derniers Non ce ne sont pas les derniers Ce n'est pas la dernière Je l'appelle moi Portrait de famille Voilà Bon Il y a un moment Que j'ai commencé Voilà C'est le moment Ma minette Mais vraiment C'est ma minette C'est ma minette Je vais juste Changer la couleur des yeux Voilà Parce que moi Elle a les yeux d'or La mienne Donc c'est commencé C'est alors La couleur de la toile Mais alors pas du tout Mais voilà Bon ça n'a pas d'importance C'est une total cover Donc je vais l'avancer Ce mois-ci Voilà Ma mémer L'amour de ma mémer Qui est repartie se coucher C'est pas grave Bah j'ai un peu une minette Ensuite Bon on va rester chat Je ne sais pas S'il y en a qui devinent Avec qui j'en ai parlé Récemment Euh Ah bah c'est avec Sonia Donc Sonia Tu sais ce que je vais présenter là En chat On en a parlé récemment Voilà Je vous mets Angers démon Angers démon Voilà Évidemment que je reprends Sur l'amour Des chats Voilà où j'en étais Donc je reprends En février Je sais Cet après-midi Je pense que je vais être Complètement bloqué A ne pas savoir Laquelle reprendre Ça c'est énervant Voilà C'est le côté énervant Quand vous avez du choix Qu'est-ce que je vais reprendre Ça c'est Ma maman Qui me les a offert à Noël Donc c'est L'amour pour ma maman Et L'amour du tricot Que je ne peux malheureusement Donc je vous mets là la photo Donc Offert à Noël Ce modèle Un tricot Je Maximum Une demi-heure par jour Et encore Je sens Quand je ne vais pas Jusqu'à une demi-heure Donc mes tricots N'avancent pas beaucoup Mais c'est pas grave Donc j'ai commandé Commencé Là à la fin de l'année C'était dans mes douze Donc Une petite crotte Voilà Avec cet aimant J'ai trouvé qu'il allait très très bien Puisque ce sont des moutons qui tricotent Voilà Le panier à tricot Je trouvais C'était très très bien Donc Ça C'est voilà C'est En lien avec ma maman Voilà Qui est toujours Tellement présente Voilà Ma maman qui a 80 Alors attendez 39 Ça va avoir 85 Cette année On n'y est pas encore Sur le mois d'octobre 84 Ça Bon Ça Ça a un sens pour moi Je l'adore Je vous mets Livraison de bébé J'ai adoré le commencer Ça fait un moment Que je n'y ai pas touché Je le reprends Voilà Ici En février Donc là C'est sur une toile étamine Ah mes moutons Ce sera sur une toile étamine C'est sur une toile étamine Hop 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 10 fils En 1-1 Ça je ne vous ai pas dit Non plus Je ne crois pas Ça c'est sur une Aïda 7.2 Voilà En 2-2 Et Donc ça étamine 10 fils En 1-1 Voilà Ça je la prends En février Je vais reprendre Le sale Oda la planète Parce que Voilà Pour moi Ça représente L'amour Qu'il pourrait y avoir Sur cette planète Et qu'on a Tant de mal A maintenir Je ne parle pas De l'amour Pour la planète La nature Je parle d'un tout Voilà L'humain La nature Voilà C'est un tout Et je crois Que l'humain Oublie beaucoup Ça Donc encore Un bel aimant Qui je crois Est parfait Donc moi Je n'ai pas du tout Fait J'ai changé Toutes les couleurs De Voilà De De cette grille Mais Ce n'est pas La première fois Que je vous le présente Ça fait un moment Que je n'y ai pas touché Donc je le reprends Alors La bonne couleur Ouais Je pense que là C'est pas mal Donc c'est sur une étamine 10 fils En 1-1 Voilà Et là Je suis en Afrique Vous êtes avancé Donc celle-ci Je la reprends Hop Je pense Je pense Que nous avons fait Le tour Bon Plus peut-être Je ne sais pas Il peut y avoir Des intribus J'avais Fixé Oui voilà Après Si j'ai envie de rajouter Une broderie J'en rajouterai Bien sûr Et puis peut-être Qu'il y en a Que je n'aurai pas le temps D'avancer Je n'en sais rien J'avais Avec Laurent On a On s'est fixé Un objectif D'achat D'une grille Maxi par mois Alors Avec Illimité Sur All Forest Je dis Si tu veux Pour l'instant Je n'ai pas craqué Je n'ai rien acheté Il est possible Julia Hier soir M'envoi un truc Si tu voulais Faire avec moi Machin Bon Laurent a déjà craqué Sur sa grille Ce mois-ci Moi je n'ai encore Rien acheté Donc il est possible Que je craque Sur l'achat d'une grille On verra On verra On verra Donc bien sûr En plus de ce que je vous ai montré Il y aura L'objectif Qui sera Bah que Laurent a Du coup quand vous regardez la vidéo Que Laurent a tiré Normalement lundi dernier Puisqu'on est samedi Quand je mets la vidéo en ligne Je ne sais pas ce que ce sera Ah bah je vous le rajouterai là Dans le montage Voilà Et puis peut-être qu'il y aura un peu de kick-shop Peut-être qu'il y aura un peu De Quilteuse De ma quilteuse Euh On attend une commande All Forest Au siècle Laurent Donc Normalement Je ne devrais pas aller commencer en février Mais Ce n'est pas impossible Ça n'est pas impossible Alors Je vérifie J'avais juste Le compte de Laurent Donc je vous en ai parlé Projet commun du mois de février Teresa Wensler Je vous en ai parlé Je suis en attente du numéro défi Mais là Ça y est Je vous le mets dans le montage Vous n'avez pas pensé Quand vous en avez parlé au début Mais Je mettrai dans le montage Je vous l'écris là Et Je ne pense pas J'ai une petite chose encore à dire Pour une question Qui m'a été posée On m'a demandé Mais Quand tu parles en 1-1 Et quand tu parles Quand tu dis 2-2 Qu'est-ce que ça veut dire Alors Quand je dis Je brode en 1-1 Ça veut dire Par exemple Sur une toile d'ifil Je brode en 1-1 Ça veut dire que je brode Un fil de broderie Donc je n'ai qu'un fil Pour broder Sur Un fil de trame Ça veut dire que j'utilise La croix Du fil de trame Je ne prends pas Deux fils de trame Quand je brode en 2-2 Je prends Deux fils de broderie Donc j'ai une aiguillée double Et je prends Deux fils de trame Voilà Ce qui représente Je travaille Je travaille Sur Du coup Neuf cases Quand c'est sur de l'aida On ne se pose pas de question Là sur le Ça peut être en 1-1 Fil Sur une aida Ça peut être en 2 fils Mais au niveau du nombre Deux fils de trame On ne se pose pas de question Donc L'aida Il n'y a pas de soucis C'est surtout Quand on brode Sur de l'étamine Ou sur du lin Donc C'est soit On utilise Un fil de broderie Ou deux fils de broderie Voire Trois Si on veut vraiment Faire du relief Enfin voilà Sur Soit un fil de trame Ou deux fils de trame Voilà J'espère que C'est clair Je ne suis pas la plus grande Technicienne Voilà Laurent et Julia Sont bien plus Calé que moi Et bien plus Intéressé Que moi Mais bon Un-un Donc vous pouvez être en Un-deux Je vous dis Je brode en un-deux Je brode un Fil de broderie J'ai un fil de broderie Sur Deux fils de trame Ou de un Deux fils de broderie Sur un fil de trame Mais là C'est un peu plus compliqué Là Ça va être Ça va être serré Serré Donc voilà J'espère que j'ai répondu À la question Et bien je pense Qu'on a fait le tour J'espère que je n'ai rien oublié Je regarde Je vous ai parlé de Teresa Je ne parle pas tricot Tout ça Aujourd'hui C'est un flosstube De toute façon Je n'avance pas assez au tricot Je ferai un spécial tricot Plus tard Dans l'année Non Je vous montre J'ai acheté Voilà J'ai acheté Des fils chinois Voilà Sur AliExpress Je ne les ai pas encore rangés Je ne les ai pas encore rentrés Dans mon stock Parce que j'ai sorti Tous les fils Pour Teresa Wensler J'ai sorti tous les fils Donc du coup Dans mon stock Il y a certains C'était à zéro Donc j'y recommande Voilà Maintenant j'ai des choses J'ai des choses Que j'ai acheté Je ne vous ai pas montré Mais moi je vous montre Au moment Où je commence Où je commence la broderie Parce que Ça n'a pas d'intérêt De vous dire J'ai acheté ça J'ai acheté ça Voilà Là j'attends Avec Laurent On attend une livraison All Forest Je vous les montrerai Quand je les commencerai Voilà Et bien écoutez On est au bout On est au bout Je vous souhaite Un très très bon mois de février Je ne vous re souhaite pas D'abord je vous ai déjà souhaité La bonne année Je ne Je vous souhaite quand même Une bonne année Mais on est déjà en février Quand vous voyez la vidéo Donc Et bien écoutez Je vous souhaite De bonnes petites croix Je vous embrasse Bien fort N'hésitez pas A vous abonner Bien sûr Aussi Allez voir Laurent A vous abonner A liker A faire des commentaires Je Je mets un peu de temps A répondre aux commentaires Mais je réponds à tout le monde Alors des fois Alors des fois c'est très court Parce que Ça me prend évidemment De plus en plus de temps Puisque vous êtes de plus en plus nombreux Je crois qu'on est presque au 1500 Je crois Donc Ça me prend Du temps à chaque fois Mais je réponds Pour l'instant Je peux répondre à tout le monde Voilà Et puis c'est très sympa C'est comme ça C'est pour ça qu'on peut se trouver des atomes crochus Et Certaines relations qui se créent Certaines Voilà C'est comme ça C'est comme ça que les choses se font Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou Je vous embrasse Très très fort Et puis Certainement au mois prochain Voilà Au revoir 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 Au revoir